Bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On débutera donc, comme chaque semaine, par les audiences de la semaine dernière. Ensuite, on ira voir les résultats de WWE, ainsi que le backstage, et enfin, The Rayback. Allez, commençons maintenant avec les audiences The Raw de la semaine dernière. Après plusieurs semaines plutôt en baisse, et bien WWE va un peu mieux puisqu'il a attiré 3,75 millions de téléspectateurs au 3,7. Et bien, il a deux semaines, soit 500 000 de plus. La première heure a été la plus vue avec 3,87 millions de téléspectateurs. Et WWE Raw a été l'émission la plus regardée après le monde des Night Football. Allez, place maintenant au résultat de Raw. Et le show a débuté avec l'autorité qui est en compagnie, et bien, David Spikeman, et bien qui a fait son retour, et bien qui a demandé, « Est-ce que je vous ai manqué ? » Et oui, forcément, il nous a manqué, qui s'amusait d'ailleurs avec la foule, avec le WWE Network, avec sa présence, etc., etc. Et c'est alors qu'il fait une énorme annonce. Mais ce qu'il dit, que si la Team Authority, et bien, est si forte que cela, et bien, si jamais, et bien l'autorité perd ce match, Osso Have a Series, et bien, ils perdront le contrôle du show. Et puis ensuite, le premier match, Dine Ambrose contre Césaro, et victoire de ce premier sous-headlock driver. A noter quand même que Bray Wyatt est apparu durant le match, mais alors qu'Ambrose est parti le chercher, il a disparu. Quant aux mises, il faisait face à Jimmy Housseau, et victoire du mises grâce aux cross-crushing finale. Tyson Kidd, lui, a battu Shemus par décompte à l'extérieur. Le Canadien a utilisé sa femme comme bouclier pour empêcher les Irlandais de revenir à temps sur le ring. Forcément, le chancelerandais, ça l'a énervé, et forcément, Tyson Kidd s'est pris un bro-kick. Vient ensuite l'arrivée de Dorf Ziggler, mais l'autorité, et bien, est arrivée pour dire, et bien, qu'ils sont là pour prévenir Dorf Ziggler. Alors, ça ne le gêne pas de le voir arriver dans la team John Cena, mais malgré tout le talent qu'il a, on va dire, Triple H a dit tout simplement que si jamais l'équipe venait à gagner, et bien, c'est John Cena qui en tirerait les lauriers de la gloire. Et donc, il lui conseille, et bien, de ne pas intégrer cette équipe, même de quitter cette équipe. Malheureusement pour Triple H, Dorf Ziggler refuse, et Triple H déclare alors que, puisque c'est comme ça, son titre intercontinental sera en jeu contre Seth Wallins ce soir, à WWE. Un match qui voit donc la victoire entre Seth Wallins et Dorf Ziggler, la victoire de Seth Wallins, par disqualification, puisque, alors qu'il va gagner, et bien, Randy Orton apparaît, et expédie un Arkeo sur Seth Wallins. Après cela, il déclare en coulisses vouloir un match entre lui et Seth Wallins, que si jamais ce n'est pas le cas, il ira faire un tour de côté de la team John Cena, qui est accepté par l'or, par Triple H. Et bien, ensuite le match de Ryback, qui a battu Taito Sony très facilement, suite à Unchal Shack. Vous avez ensuite Mark Henry, qui a perdu par disqualification, puisqu'il a expédié, et bien, les escaliers sur le Big Show, et a apporté plusieurs Walsh au Gutslem, sur les escaliers. Et pour la troisième fois, et troisième fois dans ce show, et bien, l'autorité est revenue, pour nous annoncer son équipe au Sohrave Series, et sans surprise, Kane, Seth Wallins et Randy Horton ont été choisis, mais ce dernier pose problème. Par sa démonstration du soir, Mark Henry, le quatrième membre, il a manqué forcément un, et c'est Kane qui se chargera de le trouver. Après cela, Nikki Bella a battu Emma, suite au Red Attack. Après le match, Nikki a obligé Brie de confronter la championne. Quant à Rousseff, il a détruit Zack Ryder, suite au Recallade. Et après cela, et bien, il a été annoncé, que lors de l'après-show, appelé Backstage Pass, que Sheamus défendra ceinture contre lui. D'ailleurs, à noter que l'autorité a proposé à Rousseff d'intégrer bien la team autorité pour les Sohrave Series. Après cette grande information, Fernando, lui, a battu Stardust, avec un Backstabber, et enfin, le Main Event, et pour la quatrième fois, ou quatrième fois, l'autorité était là. Mais forcément, c'était logique, puisque c'était le match, entre Seth Wallins et Randy Horton, et victoire de Seth Wallins, suite à un Backslide Pin. Donc là, tout simplement, c'est un Backslide, en fait, vous le remettez, vous le basculez par devant. 1, 2 et 3, victoire donc, et bien de Seth Wallins. Après que l'autorité ait félicité Seth Wallins, on espère alors une réconciliation entre Wallins et Randy Horton. Malheureusement, rien ne se passe, puisque Randy Horton expédia à Arkeo sur Seth Wallins. Il veut même porter un pun kick, mais toute l'autorité l'en empêche. Et finalement, sur l'ordre de Stephanie McMahon, rien ne peut calmer Randy Horton, et finalement, Stephanie décide alors de calmer Randy Horton la meilleure des façons en demandant à Seth Wallins d'expédier un curse-tomp dans le dernier et sur les escaliers le laissant au sol. Comme m'a dit Kébien sur la semaine dernière, ce curse-tomp lui permettra de s'abstenter pour tourner son film The Condemned 2 et donc il devrait être de retour. Alors on parle par un petit peu, soit on parle, on va dire, d'être une absence très prolongée qui pourrait aller jusqu'au soir à The Series et donc une non-présence de Randy Horton mais la WWE espère en tout cas que le Legend Killer La Vipère soit là quand même pour les Sauvage Series pour faire continuer bien sûr son face-turn. Allez, on fait ensuite maintenant le grand moment de la soirée et oui, c'est le Backstage Pass. Alors qu'est-ce que c'est le Backstage Pass ? Le Backstage Pass, c'est dur à dire. C'est l'après-war qui n'est diffusé en fait que sur le WWE Network et donc c'était Shemus contre Rousseff pour le titre des Etats-Unis et le titre des Etats-Unis va devenir un titre russe puisque Rousseff a remporté ce match tout à la perte de connaissance de Shemus via le Viacolade. Allez, c'est fini bien sûr encore une fois le WWE Network et c'est 9,99$ mais au moins pour une fois on peut quand même dire qu'il y a eu un bon match et un changement de titre durant ce fameux Backstage Pass. A noter également que Randy Horton a été emmené et bien en coulisses il n'allait pas très bien du tout voilà ce qui s'est passé durant ce moment. Ensuite, nous terminons avec Reb. Comme vous l'avez pu le voir il a fait son retour la semaine dernière à WWE War et il a détruit d'ailleurs Baudalas qui d'ailleurs est blessé et ne pourra pas être là pendant une durée de 6 à 8 semaines d'après nos informations il serait blessé à l'épaule. En même temps que son retour il a même réalisé d'ailleurs et bien bon il a réalisé un Fester et il a dit qu'il regrettait son comportement et qu'il va se racheter auprès des fans. Bon si c'est bien mignon mais nous demandons forcément et bien pourquoi ? Pourquoi un Fester ? Déjà pour faire un contraste avec son ancien personnage mais la deuxième raison et forcément c'est la celle qui est beaucoup plus logique c'est que le nombre de Faces est beaucoup trop insuffisant en ce moment et donc on a demandé à Rayback de devenir Faces à la WWE. Allez c'est à la fin de WWE Infos on se retrouvera donc demain pas de Julien Julien qui est un petit peu indisponible on se retrouvera donc demain pour les résultats de Main Event on parlera également de celui qui s'est fait Ronnie Faux-les-Cheveux Paris-Growan Ronnie Young et de Mickie James allez c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit allez ciao à tous Sous-titrage ST' 501